Musique Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Oulbouili, a affirmé que la stratégie mauritanienne de lutte contre le terrorisme a enregistré un succès incontestable grâce à l'approche multidimensionnelle en vue de lutter contre ce phénomène. Deux attaques successives ont en train de y eut la communauté de Trois-Règues dans le nord-est du Mali ces derniers jours faisant plus de 40 mois, vendredi et samedi. Musique Le prix de la Fondation Maud Ibrahim a été décerné à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen John France, Derlef, à Kigali, ce vendredi, à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition du clavage dans les colonies françaises. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Oulbouili, a affirmé que la stratégie mauritanienne de lutte contre le terrorisme a enregistré un succès incontestable grâce à l'approche multidimensionnelle en vue de lutter contre ce phénomène. Dans une allocution prononcée lors de sa participation au CAIR, au cinquième sommet des présidents des assemblées de l'Union pour la Méditerranée, organisée sous le thème de la lutte contre le terrorisme dans la zone méditerranéenne où Oulbouili élimèrent les principaux axes de cette stratégie. L'Assemblée nationale a tenu en oxyote une séance plénière sous la présidence de son premier vice-président Mohamed Yahyaou El-Kerchi, au cours de laquelle elle a adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 306 de l'ordonnance numéro 8362 portant code pénal. C'est le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Bhatia, ministre de la Justice par intérim, qui a défendu le texte devant les députés. Dès l'entente de son intervention et en voulant rappeler à son auguste assistance le préambule sacro-saint de l'article 5 de la Constitution qui régit la République islamique, le ministre Diallo Mamadou Bhatia s'est essayé dans un exercice linguistique fastidieux auquel il n'était pas a priori contraint, l'obligeant à redescendre la galère dans laquelle il s'était volontairement embarqué pour remettre les pieds sur terre, comme quoi, à beau chasseur le naturel, il revient au galop. Je vais quand même parler en français parce que c'est très compliqué. C'est très difficile pour moi de continuer en arabe. C'est très difficile et je ne suis pas très à l'aise. Je n'arrive pas à avoir la cohérence de mon intervention. En tout cas, vous voyez que je fais l'effort, ce qui veut dire que d'ici quelques temps, j'arriverai à le faire. On ne peut que vous le souhaiter, monsieur le ministre, espérant aussi que ceux qui n'assimilent pas la langue de Molière et s'expriment dans une autre langue fassent le même effort. C'est donc cette fois, avec une maestria bien léchée, qu'en utilisant la langue de Victor Hugo, sans le corcher, qu'il a su pourtant donner toute sa lumière à ce qui fait la quintessence de la nation mauritanienne. Ce pays qui a été créé et cette population qui est une brave population dans un environnement difficile, à partir de rien, avait comme ambition, les années 60, de créer un État. C'était ça l'ambition des Moliétaniens. Les autres, ils avaient des États. C'était d'améliorer le fonctionnement de leurs États, d'améliorer leurs institutions. Nous, c'était de créer un État, d'exister en tant que nation. Et je pense que c'est le défi que nos aînés ont eu à relever à travers tout ce qu'ils ont fait. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous avons un pays, un peuple, une nation, et que nous sommes sur une terre que nous défendons. Et je pense que ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et que nous devons apprécier à sa juste valeur. Voilà ce qu'il dit. Il poursuit son exposé chaloupé et un tantinet patriote en affichant un diagnostic à mi-parcours, déclinant au passage la conditionnalité liée à ce défi citoyen toujours d'actualité. La consolidation de notre nation et de notre État passe par l'intégration de nos valeurs dans la codification de nos lois. Il y a beaucoup de choses qui manquent, c'est certain. Il est clair que beaucoup de nos lois ne reflètent pas la réalité de nos valeurs, de notre civilisation, de notre islam. Parce que tout simplement, tout ne pouvait pas se faire en même temps. Et je pense que si maintenant, on est en train, dans le cadre de la codification, de pouvoir intégrer des valeurs que partage le peuple mauritanais, à chaque fois que nous faisons une avancée par rapport à ce pas, à cette situation, nous devons être très fiers de cela. Il est indéniable que l'un des paramètres cardinaux pour surmonter le challenge d'une nation civilisée et responsable passe nécessairement par le respect de ses fondements moraux et spirituels, soutenus en cela par des dispositions régaliennes, irréfragables et irréversibles. Le ministre nous le rappelle. Il a exactement comme apport essentiel dans cette modification qui vous est proposée, le fait de renforcer les sanctions contre ceux qui blasphèment contre notre religion. On ne leur donne même pas la possibilité de pouvoir se répentir. Et ça, c'est parce que nous voulons justement définitivement, dans un pays comme la Mauritanie, où tout le monde est musulman, où tout le monde prie chaque jour, nous voulons que dans ce pays-là, qu'il y ait des lignes infranchissables. C'est-à-dire qu'aucun des nôtres ne peut et ne doit franchir certaines lignes, dont notamment celles qui consistent à porter atteinte à notre religion, à notre prophète, etc. Il a enfin soutenu que l'ordonnance numéro 83-162, en date du 9 juillet 1983, portant code pénal comme tout autre texte, doit être révisée et actualisée, comme le dicte la nécessité de répondre aux exigeants des transformations sociales et culturelles qui s'opèrent, créant de nouveaux types de contraventions et crimes qui n'étaient pas connus auparavant, ni même imaginables, il y a peu de temps à poursuivir le ministre. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Yahya Oulabdou Daïm, a reçu vendredi en audience à Nocchotte le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, Hervé Périse. Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération unissons la Mauritanie et l'UNICEF et les moyens de les raffermir davantage, notamment dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de l'Hydraulique, Mohamed Ouljidou. Deux attaques comptent en dieu la communauté Touareg dans le nord-est du Mali ces derniers jours. Plus de 30 personnes ont été tuées vendredi 17 avril dans une attaque perpétrée par des jihadistes. Ça a pris l'AFP. Deux sources concordantes des filles similaires avaient fait jeudi 12 morts dans la même région. Reportage. Au Mali, le gouverneur de Menaka, Daudamega, annonce que le jeudi 26 avril, dans les environs de la localité d'Anderam, Bokan, le campement d'Akliz a été attaqué en fait des journées. Le mouvement pour le salut de la Zawad et MSA, issu de l'ex-rébellion en dominante Touareg, parle lui de 12 morts. Les autorités locales parlent de 6 à 9 morts. Le lendemain, le 27 avril, non loin d'Infou-Karétan, dans un site appelé Wakassa, 31 personnes ont été tuées. Selon les premiers éléments d'information recueillis par le gouverneur de Menaka, les assaillants sont décrits comme étant des peuls en moto qui sont accusés de faire partie du groupe Etat islamique. Il pourrait s'agir de représailles suite à des opérations de deux groupes armés, le MESA et le QATIA, soutenus par les forces françaises Barkhane. L'ONU disait avoir reçu des informations faisant état de dizaines d'exécutions sommaires. Dans le cadre de ces opérations, ces informations ont été démenties par les deux groupes armés. Plus de 30 civils Touareg ont été tués vendredi par des djihadistes, présumés dans le nord-est du Mali, à la frontière avec le Niger. La veille, une attaque similaire avait provoqué la mort de 12 personnes. Il y a eu donc au total 43 morts en deux jours, tous des civils d'une même communauté, selon l'AFP, qui cite un responsable tribal à Menaka, principale ville de la région. Le mouvement pour le salut de la Zawad et MESA, issu de l'ex-rébellion en dominante Touareg, a affirmé avoir appris avec consternation l'assassinat de ces 33 personnes dans la communauté Idaksaak, lors de deux raids menés sur des campements d'Aklaz le 26 avril et Awakasa le 27 dans un communiqué. La commission de la culture, des sports, des loisirs et du tourisme du Haut conseil de la jeunesse a organisé vendredi soir, dans les locaux de la Maison des Jeunes à Toujounine, Noachat Nord, une soirée culturelle et technique au menu de cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des festivités et d'une journée de sensibilisation initiée, par ce cadre idéal de promotion de la jeunesse, la présentation de Schkertsch traitant deux sujets aussi importants que l'unité nationale, la citoyenneté et la lutte contre la drogue et les produits psychotropes et leurs répercussions négatives sur la société d'une manière générale et la jeunesse en particulier. Le prix de la Fondation Mont-Ibrahim a décerné à Ellen Johnson-Serlef, il récompense la bonne gouvernance. Le prix de la Fondation Mont-Ibrahim a été décerné à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson-Serlef, à Kigali. Ce vendredi marque le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Après la présidence, la lutte pour l'autonomisation de la femme, c'est le nouveau challenge d'Ellen Johnson-Serlef, lauréate du prix Mont-Ibrahim a 2017 pour la bonne gouvernance. Une sorte de creuset de solutions aux problèmes inhérents à l'autonomisation de la femme. « Je travaillerai avec une petite équipe pour créer le centre présidentiel Ellen Johnson-Serlef pour les femmes et le développement. » « Conçu pour soutenir les femmes en tant qu'agent du changement, créateur de paix et moteur du progrès » a déclaré hier à Kigali, Ellen Johnson-Serlef. C'était à l'occasion de la remise du prix Mont-Ibrahim 2017 dont elle est récipiendaire une distinction fondée par l'ingénieur en télécommunication et milliardaire soudanais Mont-Ibrahim en 2006 pour récompenser les efforts de bonne gouvernance d'un dirigeant. Et si les deux mandats présidentiels de Sirlef ont été couronnés de succès, c'est sans doute parce qu'elle a mis un accent particulier sur le soutien des femmes libériennes, comme elle explique dans une autobiographie intitulée « The Child will be great ». Dans de nombreuses parties du livre, elle a reconnu les efforts des groupes de femmes dans l'organisation du soutien à sa campagne politique. Parmi les autres domaines abordés, la corruption, l'engagement de la fonction publique, la bonne gouvernance, la participation des jeunes au leadership et la poursuite de la marche de l'Afrique à la recherche de l'apprendissement de ses références démocratiques. Le président de la fondation Mont-Ibrahim, le président rwandais Paul Kagame et son homologue ivoirien Alassane Ouattara étaient présents à l'événement. L'ancien premier ministre éthiopien Alaï Mariam, Désalène, ainsi que les membres du comité des prix de la fondation étaient tous présents. Le festival de la rencontre culturelle organisé par le projet Prévention de conflits et de promotion de dialogue intercultural financé par l'Union européenne a débuté samedi matin à Rousseau. Ce festival de deux jours vise à promouvoir la jeunesse, à la protéger contre les conflits et l'extrémisme, mais à bâtir l'avenir d'une jeunesse capable d'accomplir ses devoirs dans le cadre de l'unité nationale et de la cohésion entre toutes les composantes de notre peuple pour éradiquer l'extrémisme ethnique, sectaire et religieux. La cérémonie d'ouverture du festival s'est déroulée en présence du Hakem de Rousseau et des représentants des associations et clubs de jeunes de la Villaya. Une mission d'information et d'études du Parlement ACP-UE en visite en Mauritanie du 24 et 26 au 26 avril 2018 a animé un point de presse au terme d'une rencontre avec le président mauritanien. Cela a donné lieu à un communiqué lu par Michel Kamono, co-vice-président du bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire, après deux mots d'introduction de deux co-présidents de cet organisme, Cécile Kachutu-Kiange et Joseph Owono, qu'on au reportage. En effet, les journalistes conviés à la conférence de presse qui clôtiraient la visite de mission embutée sur un véritable mur diplomatique qui les renvoyait au communiqué final. Mille fois rabibochés en leur présence. Le communiqué de souligner que cette mission d'information et d'études intervient sur invitation des autorités mauritaniennes, conformément à la résolution d'urgence adoptée par l'APP au cours de sa 34e session ordinaire tenue à Port-au-Prince en Métis du 18 au 20 décembre 2017. ... des opposants politiques, les manifestants lors de la campagne référendaire et les défenseurs des droits de l'homme sur les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Au cours de ces différentes rencontres, la mission a entendu des points de vue très clairement exprimés sur ces différentes questions. La mission se félicite de la disponibilité, de l'esprit d'ouverture et de la franchise des autorités mauritaniennes qui ont permis des échanges constructifs et fructueux. La mission reconnaît les efforts soutenus déployés par les autorités mauritaniennes pour relever les défis auxquels elles sont confrontées dans la consolidation de la stabilité, la cohésion nationale et sociale ainsi que le développement intégral du pays. En même temps, il faut souligner que la conférence de presse a été accompagnée d'une grande fébrilité de la part du secrétariat et des membres de la mission dans leur souci de rendre des copies clean à la presse, au risque de tomber parfois dans des situations délicates. Donc nous ne pouvons pas, nous n'exprimons pas ici, nous réservons la teneur de nos constats sur le terrain à ceux qui nous ont commis sur le terrain. Visiblement, le souci des membres de la mission d'éviter tous cheveux sur la soupe préparée au point de changer à la dernière minute l'expression « invite les autorités mauritaniennes » par « encourage les autorités mauritaniennes ». Dénoter de la grande précaution que les parlementaires tenaient à observer pour garder un ton diplomatique, attitude qu'a frisé parfois la phobie. Mais encore plus gênant, la correction à chaud de l'expression « processus inclusif » soulevée par un confrère qui cherchait une explication est devenu « processus électoral ». Qu'à cela ne tienne à une question sur les préoccupations de l'opposition face au processus unilatéral déjà engagé pour les prochaines échéances électorales, un membre de la mission s'empressera de lancer l'opposition n'a qu'à participer, semblant ignorer que la participation du FNDU ne fait plus de doute, surtout pour une mission censée avoir rencontré ses dirigeants. Finalement, les journalistes sont restés sur leur fin. En réponse à toutes les questions relatives aux multiples violations des droits de l'homme en Mauritanie, les porte-parole se sont contentés de répéter ce qui suit. « On a même précisé à l'intérieur de ce communiqué la disponibilité de toute personne, la capacité, la possibilité de pouvoir parler de tout et de rien sans tabou. Et je crois que tout ça, vous allez trouver dans le communiqué. S'il y a quelque chose que vous voulez savoir en plus, en dehors de ce communiqué, je crois que ce n'est pas le moment et ce n'est pas la place. Pourquoi organiser alors une conférence de presse ? C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Oulbouili, a affirmé que la stratégie mauritanienne de lutte contre le terrorisme a enregistré un succès incontestable grâce à l'approche multidimensionnelle en vue de lutter contre ce phénomène. Deux attaques successives ont rendu lieu la communauté Troareg dans le nord-est du Mali ces derniers jours faisant plus de 40 mois, vendredi et samedi. Le prix de la Fondation Mon Ibrahim a été décerné à l'ancienne présidente du libéraire Ellen John France, Derlef, à Kigali, ce vendredi, à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition du esclavage dans les colonies françaises. Mesdames et messieurs, je s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi une excellente suite de programmes sur El Moura Butoun. Vous pouvez revoir cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. A bientôt. A bientôt.